Amis J'ai entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Drapeau au repos Je passe la parole à M. Jean-Pierre Bras, député de la Seine-Saint-Denis, maire honoraire de Montreuil Drapeau, assis M. le maire adjoint, M. le président du foyer des anciens combattants Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Mesdames et Messieurs, chers amis Permettez-moi d'abord que nous nous retrouvons ici pour la 23ème année consécutive puisque c'est à mon initiative que le 18 juin 1989 avec l'association montreuilloise à peine du 18 juin co-présidée par Robert Menuh, ancien député gaulliste de Lille et Louis Audru, ancien député de Montreuil membre honoraire du Parlement, que nous inaugurâmes cette place et cette stèle un an plus tard En ce 18 juin 2012, Montreuil se rassemble pour célébrer l'appel de celui qui, le 18 juin 1940 à 18h30, a choisi l'audace et le sacrilège et selon la formule du peintre Jean Berlet, a préféré, je le cite, sortir de la discipline pour entrer dans le petit Larousse Aucun Français n'a sans doute soupçonné le jour de l'appel du général de Gaulle que le 18 juin 1940 allait devenir tout simplement le 18 juin De même, les Parisiens qui prirent la Bastille le 14 juillet 1789 n'ont-ils probablement pas soupçonné que la journée allait devenir dans notre histoire le 14 juillet Cette voix sortie de la nuit, le 18 juillet 1940, d'un général inconnu se dressant face à un maréchal couvert de gloire et félon Cet appel d'un homme qui, fidèle à l'article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 a fait de l'insubordination le plus sacré de ses droits et le plus indispensable de ses devoirs Cette voix a suscité et a suscité chez beaucoup un souffle d'espoir et d'espérance au moment où l'Europe entière sombrait dans l'abîme L'appel apportait une lueur Il exprimait une volonté française que rien ne pouvait abattre qui maintenait par la voix d'un seul homme une tradition nationale de résistance qui faisait le lien avec toute l'histoire de la France Mais, comme devant la plupart des grands événements historiques bien rares sont ceux qui furent capables d'en deviner la portée Pierre Bourdon, correspondant français à Londres, disait, je le cite « L'appel du 18 juin aura été comme la pierre que lance un montagnard sur un évée La surface neigeuse frémit à peine Et c'est ensuite, très lentement, qu'elle s'ébranle et glisse en un mouvement qui lui-même s'étend et se propage jusqu'à entraîner un versant jusqu'à provoquer une avalanche Tandis que le premier écho d'un faible choc devient un bruit assourdissant Le 18 juin est plus qu'un geste libérateur Le 18 juin 1941, au Caire, devant le Comité national français d'Égypte dans un discours relayé par la radio de Londres Le général commence par ces mots Le 17 juin 1940, on disparaissait à Bordeaux le dernier gouvernement régulier de la France La France libre naissait le lendemain Trois ans plus tard, le 18 juin 1944 De Gaulle, tout juste de retour à Alger déclare devant l'Assemblée consultative Je le cite, messieurs L'appel du 18 juin 1940 n'a revêtu sa signification que parce que la nation a jugé bon de l'écouter et d'y répondre En effet, dès le 10 juillet 1940, le jour même où l'Assemblée nationale, en l'absence des députés communistes chassés par la répression gouvernementale votaient les pleins pouvoirs à Pétain le Parti communiste de Jacques Ducloï de Maurice Thorez proclamait, je les cite que le peuple de France ne laissera pas faire à la ville, dans les campagnes, dans les usines, dans les casernes doit se former le front des hommes libres contre la dictature des forbans Mais à côté de la France combattante la France du silence, complice et de la collaboration se tenait tapis C'était aussi, comme l'écrivait Malraux le temps des caves et des cris désespérés que poussent les torturés avec des voix d'enfants La répression a été féroce Gaullistes, communistes, socialistes, démocrates sont traqués, dénoncés, arrêtés torturés, fusillés expédiés dans les camps de concentration Entre 1940 et 1945 260 000 hommes, femmes, enfants parmi lesquels les juifs par famille entière connaîtront les pires souffrances et pour la majorité d'entre eux la mort dans les sinistres camps d'extermination du régime hitlérien La résistance qui s'était organisée toutes sensibilités idéologiques et politiques confondues réunies au sein du Conseil national de la résistance et des comités de libération dont celui de Montreuil facilitera la progression des armées alliées et la libération du territoire national Conserver vivante la mémoire de ces années noires où la France selon les vers d'Aragon était un pays disputé par l'ongle et par la griffe sous le ciel sans pitié des jours calamiteux un pays pantelant sous le pied des fantoches labouré jusqu'au cœur par l'ornière des roues Conserver cette mémoire Mesdames et Messieurs c'est prendre la mesure de ce que nous devons à tous ceux qui choisirent la voie la plus difficile celle du patriotisme de la liberté et de la dignité contre celle du déshonneur et de la passivité ou de la soumission Aujourd'hui jour de commémoration d'un appel qui comme tout acte de résistance soulève la question de la légalité et de la légitimité c'est avec émotion que je m'adresse à vous car demain à minuit mon mandat de député prendra fin les électeurs ayant choisi de placer mon concurrent socialiste en tête des suffrages La sensibilité vautroyoise que j'ai l'honneur de représenter en appris acte et a fait le choix républicain après le premier tour de la responsabilité face à la volonté de certains de faire disparaître de l'Assemblée nationale les héritiers de Guy Moquet de Roger Jurquet de Marcel Dufriche de Louis Audru ceux-là même qui avec le général de Gaulle ont au-delà de leurs antagonismes structuré la vie politique française depuis la fin de la seconde guerre mondiale ceux qui pour certains d'entre eux aujourd'hui se retrouvent au front de gauche ou ailleurs ceux-là même qui bien qu'ayant des visions du monde différent se sont toujours opposés mais sans compromission dans le respect mutuel dont certains feraient bien aujourd'hui de s'inspirer ceux-là même qui en vertu de leur engagement commun dans la résistance se sont toujours considérés avec un sentiment d'admiration réciproque une admiration néanmoins lucide qui faisait dire au général de Gaulle à propos des communistes je le cite dès le début ils ont su qui j'étais de même les avais-je pénétré dès le début ils ne se sont jamais fait d'illusions sur mon compte et réciproquement fin de citation c'est d'ailleurs fort de cette analyse que Maurice Thorez demanda à Jacques Duclos dès janvier 1941 de tenir compte du caractère objectivement positif de l'action du général preuve de l'indéfectible reconnaissance de ceux qui ne se faisaient pas toujours la même idée de la France mais qui respectaient leur combat commun ces pages d'histoire écrites de leur sang ont éclairé depuis des décennies l'action des équipes municipales qui se sont succédées à Montreuil jusqu'en 2008 en particulier auprès des peuples en lutte pour leur indépendance elles continueront déclarer à Montreuil et en France les pages que nous écrirons ensemble dès maintenant parce que le combat continue dans sa dernière lettre le montreuillois Charles de Lavacrie l'un des 27 fusillés de Chateaubriand écrivait je le cite fini les beaux jours je ne verrai plus mon bon montreuil fin de citation il nous revient de porter haut et fort les belles et dignes couleurs de ce montreuil résistant et de passer le flambeau aux jeunes générations car ainsi que le disait le général de Gaulle le 29 juin 1940 il faut qu'il y ait un idéal il faut qu'il y ait une espérance il faut que quelque part brille et brûle la flamme de la résistance française vive Montreuil vive la république vive la France les associations d'anciens combattants à venir saluer les portes-grapeaux à venir entendus les cris sous du pays qu'on enchaîne proé partisans brillés faisant c'est la larme ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes les dames et messieurs la cérémonie officielle est interminée j'invite toute personne ou association souhaitant déposer une gerbe sur la stade à venir le faire maintenant merci merci Allez. Salut, Michel. Oui, c'est la dernière. C'est la réalisation d'année où j'étais maire et ça fait 10 ans. T'as où ? C'est bon ? C'est bon ? Je pars à la campagne. Ah ben là, c'est une bonne excuse. C'est une bonne raison. Parce que là... Je vous en vois, ça va pas là. J'ai pu... Ah non, non, non. Ils ont que là... Ah ! Bonjour ! Ah bon ? Ah bon ? C'est là, il y a de force. Ah bon ? Ah oui, vous mettez des vies dans un sac, mais... Il faut dire aux gens de se couper les ongles avant de venir lire les disques. Eh bon ? Oui. C'est parti. C'est parti.